Regardez-moi deux gros Gaïa qui met toute une campagne de sabotage pour notre soeur Ngona. Mais Debordo, qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait une petite Camerounaise qui était à Bouchamba qui suscetait le sang de Debordo. Debordo, je vais te dire deux choses. Il faudrait que tu nous écoutes très bien. Tu es une icône de la musique ivoirienne. Si tu ne sais pas, le jour où tu te mens, tu vas qu'on va se donner car on a respecté les choses. Debordo, tu n'es pas n'importe qui. Je te vois dans les lives, dans les panneurs des gens de TikTok. Des gens qui entendent normalement ne peuvent même pas te dire bonjour Debordo. La légende. Le mini, toi tu vas aller donner l'explication dans TikTok des gens. Puisqu'on va te poser des questions, quelqu'un après ça doit te manquer de respect. Tu as sorti de ta ronde comme ça. Debordo, tu as un spectacle. Tu as un conseil en France. Oui Debordo, toi. Debordo, où tu vas ? Tu as un conseil en France. Où toute la cote tu vas comme un seul homme va se lever pour te soulever. Cette fille aujourd'hui est sortie de ta vie. Moi, à ta place, je ne vais même pas aller dans les histoires de commissariat, dans les histoires de police. Parce que si tu veux pousser cette fille, c'est comme si tu as mal. Ou bien c'est comme si tu l'aimes toujours une champion. Quand un malheur sort dans ta vie, on te dit Alléluia, Amen et on passe à autre chose. Hier, j'ai fait un rêve ou dans mon rêve, tu irais raccompagner cette jeune fille à l'aéroport. Et tu disais, j'ai retiré mes peines, je ne vais rien faire, je ne vais pas porter peines de haute. Donc, je la raccompagne à l'aéroport pour qu'elle rentre chez elle dans son pays, sans aucun problème. Debordo, quand quelqu'un est malade et la maladie sort de sa vie, il ne va pas faire parler pour qu'elle est en maladie. Il n'a plus à lutter contre la maladie, il ne prend même plus les médicaments. Pourquoi tu veux qu'on retienne de toi qu'une femme avec qui tu as passé neuf ans dans ta vie, tu l'as enfermé, tu l'as mené dans la maison pour l'aéroport ? Tout ce qu'elle a pris comme à l'aéroport, considère ça comme étant l'aéroport de malheur, refais ta vie. Aujourd'hui, tu es dans une nouvelle gamme. Tu es en train de remettre ta vie sur le chemin de Dieu, tu es en train de te réorganiser, d'une manière exceptionnelle, d'une manière propre. Tu vas aller me coller malheur encore sur ta vie, pourquoi ? Tu as mené l'épreuve par rapport à tout le maraboutage qui a été fait contre toi. Debordo, tu as soufflé. Debordo, tu as soufflé. Debordo, tu as soufflé. C'est-à-dire, toi le mili, toi l'homme qui faisait la bagarre partout, une petite Camerounaise a pu te donder avec une cabine noire. Ma s'esprit de Cabine noire, sort du corps de Debordo. Debordo, moi je t'appelle le pardon. Laisse-la Camerounaise, elle est dans sa vie, elle est dans son life, elle a commencé à faire ce qu'elle a fait. Laisse-la, laisse-la. Il ne faut pas qu'elle demande plus du tout, Debordo a fait du mal à une Camerounaise. Les Camerounais t'aiment et tu le sais. C'est à l'état de ta vie où tu es arrivé là, tu as un conseil. Comment utiliser ce bad buzz dans le but de préparer ton conseil ? C'est tout. Il ne faut pas entrer dans les explications mon ami. Un gars ne parle pas, ça garde le mystère. L'une des erreurs d'Arafat, c'est que tous les jours sur les réseaux sociaux, ça démistifie. Jambion, je répète une chose, quand le malheur sort dans ta vie, tu n'as pas couru derrière le balleur. Prends un poulet, faites, réjouis-toi. Jambion, quand toi-même tu t'appelles le Mimi, et bien tu regardes la maman qui est à côté de toi. Si ce n'est pas un médicament, je ne pense pas qu'on pourrait être ensemble. Debordo, tu étais invité. Je t'ai toujours appelé pour que je te délivre, tu m'emmènes venu vers moi. A partir d'aujourd'hui, c'est ton père spirituel. N'gono, allié l'esprit, allié l'âme de Debordo à différents féticiens, c'est-à-dire les détracteurs, les ennemis, se sont approchés de N'gono. Et aujourd'hui, elle a été le parchemin, et elle a bien joué son rôle. Donc quand on dit que Dieu ne dort pas, le réveil est fracassant. Aujourd'hui, il y a pression sur N'gono. N'gono, personne n'y va te chercher. Tout appartient à la justice du Côte d'Ivoire et à la loi ivoirienne. Ce que tu as fait, il est sage, retenu contre toi. Viens, rends-toi si tu ne te reproches rien. Si tu veux même, tu vois ton ambassade du Cameroun, tu prends un avocat là-bas et tu te rends à la gendarmerie. Depuis l'on t'appelle, depuis l'on t'appelle, tu ne viens pas. Mon intention n'est pas d'enfermer cette fille, non. Je veux juste, écoutez-moi très bien. Qu'elle vienne signer. Qu'elle vienne reconnaître. Vous comprenez un peu. C'est-à-dire, en dépit de tous ces charges-là, j'aimerais. Ça dit, moi, non, tu viens. Moi, non, tu viens. Et tu te dis, je reconnais avoir passé tes bordeaux. Et en plus de cela, tu vas appeler tous ces féticheurs, tous ces féticheurs qui sont dans ces téléphones, ici, dans ces téléphones. Faut les appeler ou les dire, mon âme, ma vie, ils n'ont qu'à le laisser. Parce qu'il y a des convocations où il entend bloquer sa vie. Donc, on peut faire ça. Pourtant, tu n'es plus avec quelqu'un qui dit bloquer sa vie. Je n'ai pas les Ivoiriens témoins. Et même le peuple qu'ils revenaient. On ne fait pas ça. Ce n'est pas vous. C'est des choses de la vie. Ça arrive. Tout le monde, voilà, ça peut arriver. Donc, une gueule qui vient signer, elle va appeler ses partenaires du fétichisme. Il leur dit, il leur fait comprendre. Il leur fait comprendre que, Viens dans vous envoyer là, c'est amer dans notre main. Viens dans vous amener là, c'est amer dans notre main. C'est un élément de Jésus. Mais ils ne croyaient pas. Mais ils ont testé, c'est gardé chez moi. C'est un élevage. C'est un élevage. C'est une machine. C'est un élevage. Est-ce qu'il y a des이었ures de l'Etat? Il leur fait plus d'amour, des dents, des propres. Viens à la janvierie. Viens à la police. Tu vas écrire. On va t'entendre. Tu vas écrire pour dire, les gars. Viens des débordes. Laissez. C'est toi, mère. C'est tout ce qu'ils m'ont dit. C'est tout. Dieu a triomfé. Très chers frères camournais. On ne va rien faire. Et je ne vais rien faire à cette fille. j'ai pris mon petit moment de jeune j'ai pris Dieu m'a parlé moi il a décidé que cette fille là qui m'a qui vous m'a qu'elle est séquestrée qu'elle a quatre gros bras qu'elle a dada tes gros bras ou même tes gros consolaire si la gendarmerie s'est soulevé tes gros mais on fuit ou bien sûr que je viens de Moussia il y a mort qui a sorti dedans parce que c'est un mouvement de fétiche il y a du fétichisme dedans et qui parle de fétiche à lui et qui a l'effet de l'affaire de Moussia vous qui la suivez il y a l'homme qui a mouru dedans donc on peut faire laisser ça à la police PLCC et on peut faire laisser ça aussi à la gendarmerie pour contrer la situation ne vous m'aider pas toi la dame qui cache toi la dame qui cache la fille là qui a la palmerie ici là toi qui la cache là madame vous voulez défier la loi vous voulez défier la police de Côte d'Ivoire vous voulez défier la gendarmerie de Côte d'Ivoire vous voulez défier la justice ivoirienne qu'elle vienne répondre de ses actes. Yus Samakoso dit que merde vous appellez le nom de Dieu que vous des bordeaux ne brillent plus comme ça à cause de Sago on est depuis neuf ans là qui brillent pendant les neuf ans qu'ils étaient ensemble là les bordeaux ne brillent pas donc c'est aujourd'hui là que vous voyez que vous n'avez même pas honte vous appellez le nom de Dieu 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 dont une femme fait neuf ans chez toi se sacrifie neuf ans ça n'a pas de prix à payer là sabotage plus 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 tu sais quoi ma soeur tu es encore jeune tu es encore belle retourne au Cameroun c'est que si il y a les hommes qui vont même il y a les hommes là qui qui te calculent même déjà au Cameroun reviens reviens si moi je n'étais pas marié non moi je vais te récupérer reviens au Cameroun qu'il rentre des bordeaux tu n'as pas honte comme tu es en santé maintenant c'est que c'est celle là qui faisait les pétises les pétises les pétises quand tu souffrais c'est venu au Cameroun là tu souffrais c'est venu au Cameroun te faire soigner là c'est celle fille là qui t'a manqué la route aujourd'hui tu as la santé comment dire que c'est elle qui t'empêche de briller je dis bien que les hommes qui ont peur de la bouche de la femme ne doivent plus se marier ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas avec 600 000 francs le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables des chaises décorées comme vous pouvez voilà couvert tapis rouge deux chaises royales pour les marier une chambre de noces une voiture y compris le chauffeur pour les marier le DJ avec l'arsenal musical ne ratez pas cette promotion n'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas il y a également un motel de 20 chambres 10 chambres VIP 10 chambres classiques un snaba un restaurant il y a également un espace pour cuisiner il y a le château d'eau sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy, Pont et Mana ne ratez pas cette promotion